Voilà, ça c'est mon moment, je me mets dans ma verrière, 70 degrés, ciel sus, plein cagnard vraiment, je vous parle de rap les yeux mi-clos, c'est bon, c'est comme ça, c'est mon truc. JDR 93, c'est parti dès maintenant. A la une, avec la merde qui nous est tombée, sur la gueule, Louji Pekka a été obligé de repousser dans un premier temps la sortie de son EP Louji, il a envoyé à la place Pekka. Là on revient du coup au truc de bas, ça y est, le projet Louji est dispo, le clip même sorti cette semaine est dispo lui aussi, ça tourne un petit peu, que le cadreur a rendu son déjeuner, attention je lance ça, là, comme ça, là. Réseau, Joule, j'ai la date de sortie, tout le monde là, la date de sortie de la machine, son 20ème album, double album d'ailleurs, ce sera le 19 juin, j'ai hâte que cette machine nous transporte, qu'elle fasse des rotations, qu'elle fasse des loopings, que ça secoue quoi. La crime, il a envoyé un freestyle, en attendant Repro 4, c'est l'apéro, c'est avant le plat de résistance. Ah, bousser des vérines. Bouba a fait le choix, plutôt judicieux d'ailleurs, de prendre les stocks de la première collection disconnected, pour en faire des masques et les offrir au personnel hospitalier. Alors, il y a une transfo, c'est pas, les gens vont pas se balader avec des gilets sur la gueule, qu'on soit d'accord, mais les choses se passent comme ça, regardez comment ça se passe les choses. RK a pris le clavier, il a tweeté, l'album est bouclé, rendez-vous ici même, donc ça sera pour en savoir plus, vous retenez, ça sera où ? L'endroit où l'on est, ici ! Il y a des bonnes petites choses qui se passent sur le réseau musical Thriller, il y a de plus en plus de teasing qui se font dessus, les artistes l'utilisent énormément, et Kanoé et Rémy préparent une collab, ils ont dévoilé quelques images comme ça, je vous donne ça en attendant d'avoir le son en entier, ou éventuellement le clip, pourquoi pas, ouais, un clip quoi, ouais. Joy SAD s'est mis en tête de faire un freestyle fat, il a donc fait appel à Romeo Elvis, ISK et Leonis, et ça donne 24 BXL 77, j'ai cru que j'arriverais à jamais le dire. Notre compil, Bouska Peufra, volume 7, c'est Pessy, cette semaine de 3 titres à retrouver au tracklisting, Bouska Mental de Djadjadinaz, Bouska Indécis de GLK, Bouska Dominant de Bosch, on laisse libre cours à la PEUF. C'est un champ de PEUF ! Les clips de la semaine. Zédule Bavarotti, à la fois il veut pas, et en même temps il veut son La La Land. La 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 La, pas de La La Land, on est seul au monde, perdu dans un idéal. Kemmler est plutôt acide dans Mon Bébé. Oh mon bébé, mon bébé, et c'est bien ce que je veux de toi. Frénétique nous offre le clip de l'intro de son projet Brouillon, et ça fait des ordres. Combien de soi-disant frérot voulait me voir couler, Igo je ne peux pas reculer, car pour rester dans les annales, je sais que beaucoup d'entre eux seraient prêts à se faire enculer. Furax Barbarossa a balancé à l'isolement le Freestyle 10. T'as vu pour répiter la rouille, je vais lâcher des 16, puis je vais reprendre la route et arracher des scènes. On fait la fête, on fait la fête ! Média, Didi Trix, cette semaine est passée chez Sky, pour retracer sa carrière, puis refaire le monde avec Fred. Il y a eu pas mal d'invités, et comme d'habitude, un élan de générosité, ce qui fait que les inédits sont pluriels. Par exemple, là on a OLG. Tu sais qu'on gère les bails, ouais, tu sais qu'on gère les bails, pourquoi te mesurer à nous si tu n'es pas de taille ? Tout le monde a ses essentiels. Emmanuel Moire par exemple, Lou J.P.K. également. Et il nous montre ses 10 essentiels, ses 10 objets qui sont pour lui, qui ont une saveur particulière pour sa vie, ouais. Il nous a montré ça pour GQ. Ça c'est mon certificat de détenteur d'étoiles. Il y a une étoile dans le ciel qui s'appelle l'Utilouge. Beaucoup de gens ont téma la série Validé, et certains ont dû se demander si ce qu'ils voyaient à l'écran était plausible dans la réalité. Eh bien, Eden LZ, qui est spécialisé dans le rap, c'est un youtuber qui a une chaîne dédiée à ça, il a fait une vidéo sur 12 événements qui sont dans la série Validé, qui sont arrivés pour de vrais. Alors il s'est aidé d'un thread de TheSorara.fr, ou encore de Reverse, et puis il a ajouté des infos un peu de son propre cru, et puis ça donne ça. Où Cardi B et Nicki Minaj ont filmé leurs plans chacun de leur côté, dû à une baston à la Fashion Week de New York, où Cardi B lança ses chaussures sur Nicki Minaj. Elle est où la moulaga ? Les albums. Lou J.P.K. envoie le projet Lou J.Lou J.I. Frénétique a publié son premier EP, brouillon. Kemmler déploie l'album évolutif, gris. Rock'n Squat envoie 432 Hz. L'onepsie balance toutes les nuits du monde. Point G. Tel que vous me voyez là, je suis un grand féru de films d'horreur, j'adore ça, j'aime avoir peur, j'aime le paranormal, j'aime tout ça. J'ai trouvé l'équivalent Netflix de l'horreur. Ça s'appelle Shadows, vous le voyez, la plateforme 100% Screaming, petit jeu de mots par rapport au streaming, bon c'est sympa. Ça a été financé de façon participative, en crowdfunding. Ça veut dire que tous les gens qui voulaient voir El Clore, ce super projet, ont mis la main à la poche, ils ont allongé là-dessus en gros. Et là, la plateforme existe, et pour 5 balles par mois, tu trouves des grands classiques, tu trouves des films indés, des films de niche, j'adore les films de niche, tu trouves des films un peu plus confidentiels, des trucs dégueulasses. Pour ceux qui aiment ça, vraiment, c'est le bon plan, c'est Shadows, il n'y a pas d'opé, c'est vraiment, moi ça me fait kiffer, donc je vous le donne. Yo, Thomas, c'est Soso, l'album Mistral sort le 5 juin, en attendant, pour faire patienter, il y a le Bouskara, qui est bientôt disponible. Moi j'ai le maire. Hop, c'est terminé. Je vous quittais avec le son de la semaine. Parme Sito, Springers Bouskait, Soso Valsen Pro, pour le 94, et prenez soin de vous. Ah la cloche, Ling Ling Dong, bon après-midi. La première collection de sa collection de vêtements en disque... Ah laisse tomber, laisse tomber. Ce métier n'est pas fait pour moi.